Brigand, amis du bulbe, bonsoir. Aujourd'hui, on va s'attarder à la relation sexuelle entre un humain et un lémurien. Merci les cours d'SVT, sciences de la vie et de la teub. C'est pas rien, non. Aujourd'hui, enfin aujourd'hui, oui, si, aujourd'hui, gaineur. Oh, le gaineur, le gaineur, le gainouilleur, le gainou, grassouilleur, le grassouilleur, on va l'appeler. Alors, parce que ça, alors, j'entends des trucs, et franchement, je saigne des tympans. A.V. Beethoven, c'est pour dire, Amadeus. Ok, on va parler du gainouilleur. Donc, qu'est-ce que le gaineur ? Le gaineur est un subduit, pareil, je ne vais pas parler chinois, ça ne sert à rien. Un gaineur, on va dire les choses comme elles sont, clairement, c'est du sucre. C'est du sucre pur et simple. Il y a différentes qualités de gaineur. Il y a des gaineurs de bonne qualité avec des protéines de qualité, des lipides de qualité, des carbones. Tout ça, il y a vraiment des gaineurs avec de la qualité à l'intérieur, ce qui fait que tu vas quand même prendre du gras. Ça, c'est une réalité. Un gaineur te fera prendre du gras. C'est pour ça que la dernière fois que j'avais fait pour la whey, la whey nourrit ton muscle. Le gaineur nourrit ton ventre. Tu vois la nuance ? Maintenant, l'association de tout fait que tu prends du muscle. Mais hélas, trop de gaineurs, tu es le gaineur, comme on dit en Normandie. D'accord ? Donc, le gaineur important, c'est, il faut vous mettre ça dans la tête, tu ne feras pas une prise de masse à proprement parler. Tu ne feras pas une prise de masse musculaire à proprement parler. Là, tu vas vraiment taper sur du gras. Puisque le gaineur, regardez, c'est très simple. C'est dommage, je ne sais pas faire des montages encore et tout. Regardez juste derrière un gaineur, vous regardez le nombre, la quantité de poudre que vous devez prendre. Et regardez le nombre d'hydrates, des trucs comme ça, des glucides, les glucides, les lipides. Maintenant, ils font des trucs sans sucre, sans lactose et tout. Mais regardez au niveau glucides, lipides, toutes les calories et tout. Et regardez le nombre de protéines qu'il y a dedans. En gros, quand tu prends 100 grammes de poudre, ce qui n'est pas fou pour un gaineur, 100 grammes de poudre, tu vas avoir, c'est vraiment des chiffres aléatoires que je vous donne, mais en gros, tu vas avoir 60 grammes de glucides, 500 calories pour, je ne sais pas, 22 grammes de protéines. Le ratio, il est quand même, la balance, elle penche du côté grassouillet. Après, les calories, oui, peuvent être de bonne qualité. C'est là que je veux dire. C'est comme tu prends, entre faire 1000 calories de qualité et 1000 calories avec des sneakers, il y en a un des deux où tu ne vas prendre que de la merde. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, le gaineur, c'est ça. Maintenant, comme j'ai dit, il y a des différents gaineurs avec de la qualité à l'intérieur. Ils mettent de la whey native, ils mettent carrément de la protéine de qualité, avec des indices glycémiques et tout, pour tout ce qui est glucides et tout, avec vraiment des bons trucs à base de patates douces, des trucs comme ça. Tu vois, au lieu de gaver de saloperies, attention, il y a des gaineurs, ils sont gavés de pourriture. D'accord ? Après, il y a des mecs qui me disent, ouais, moi, j'ai pris du gaineur, voilà, j'ai gonflé. Cesse immédiatement. Le dialogue, il est complètement rompu. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Parce qu'on va donner un exemple. 1m85, tu fais 60 kilos. D'accord ? Donc, sec d'apparence, enfin maigre, puisque c'est une réalité. Ce n'est pas une tare d'être maigre. Ce n'est rien de grave. Tu as des gens gras, tu as des gens maigres. Il n'y a rien de grave. Chacun, il est comme il est. Ce n'est vraiment absolument pas un problème. Mais c'est une réalité. Ce n'est pas une critique. C'est juste une réalité visuelle. Quand la voiture est grise, elle est grise. Ce n'est pas une critique. Même si toi, tu as envie de te dire, ah oui, mais j'ai envie qu'elle soit rouge. Elle est grise, mon poteau. Donc, ce n'est pas qu'on la critique, ta voiture. C'est juste qu'on analyse réellement la couleur de la voiture. Et bien, c'est pareil pour toi. Quand tu es maigre, tu es maigre. Quand tu es gros, tu es gros. Moi, je suis gras. Je suis gras. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu ne veux pas me dire, oui, mais attends, mais sous cette masse graisseuse, il a une qualité musculaire extravagante. Mais non, je suis quand même gras. C'est une réalité. Il ne faut pas se voiler la face et s'inventer des vies outrepassant. Outrepassant, quoi. Je n'arrivais pas à trouver une fin. Il faut savoir que mes vidéos ne sont pas travaillées. J'ai appuyé, ça marche. C'est moi qui parle direct, tu vois. Donc, là, c'est du tac au tac. Je suis en freelance. Je suis en freelance. Ok. Donc, qu'est-ce que je disais ? Tu vois, c'est ça le problème, c'est que je ne me rappelle plus. Oui. Donc, 1m85, le mec fait 60 kg, d'accord ? Donc, moi, par contre, je conseille les gainers pour les personnes très maigres. Voilà. Maintenant, pour un mec qui a déjà un petit peu de gras, non, évite mon poteau. Parce que sinon, ah ouais, le poids, il va monter sur la balance. Mais ton visuel, tu ne vas pas être content. Tu ne vas pas être content. Le but, ce n'est pas de prendre du poids pour prendre du poids. Tu vois, il faut savoir que trop de gras nuit à la prise musculaire. Tu vois, on ne va pas rentrer, comme je vous disais, on ne va pas rentrer, déjà d'une, parce que je ne suis pas un spécialiste. Et de deux, parce que rentrer dans des trucs, la symbiote de mes couilles sur ton front, c'est relou, tu vois. Donc, le mec fait 60 kg, 1m85. Ouais, il va prendre du gainer, il va monter à 70 kg. Et il va dire, ouais, regarde, avec le gainer, j'ai pris, je suis toujours propre et tout. Bah ouais, mais parce qu'en fait, il y a une nuance, tu vois, il y a une marge entre maigre et devenir gras. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, forcément, tu prends 10 kg, vu que tu étais maigre, déjà, tu as dû perdre un petit peu de définition. Mais oui, on la voit toujours, parce que les 10 kg sont dispatchés sur un corps de 1m85. Donc, épaule, cou, tête, joues, ventre, pieds, testicules droites. Tu vois, c'est dispatché. Maintenant, continue ton gainer et monte à des poids concrets. 80 kg, 90 kg. Là, tu vas voir. Ton dessin, il va se n'achèrent. Franchement, il est parti avec le cleps. Ça, c'est la réalité. Parce qu'un gainer, c'est bourré de sucre, tu vois. Donc, qu'il soit de qualité ou non, ça reste bourré de sucre. Maintenant, comme je dis, pour une personne maigre, je le conseille. Moi, je prends du gainer, alors je suis gras. Pourquoi ? Parce que mes trainings sont tellement corrosifs en termes de calories, en termes de trucs, que moi, je prends un gainer pour combler cette perte calorique. Ça, c'est mon initiative. À moi, c'est mon imagination, c'est mon truc. Mais moi, je suis déjà gras. Et moi, mon but, c'est d'être puissant, gros, volumineux, tu vois. Donc, je ne suis pas dans l'abdo, dans un truc comme ça. Donc, pour un mec qui veut de la définition musculaire et qui veut prendre du poids, moi, je le conseille vraiment juste une vraie alimentation. Avec, si son alimentation a des lacunes, il peut compléter ça avec de la whey, par exemple. Mais pas un gainer, les frérots. Pas un gainer. D'accord ? Mais après, pour tous les autres qui sont très maigres, le gainer vous aidera. Clairement. Le gainer vous aidera. Mais choisissez bien votre gainer avec des vrais labels, des… Comment dire ? Regardez où c'est créé, avec quoi c'est créé. Il y a des spécifications à respecter. Donc, regardez bien ça. Ça, c'est vraiment important, par contre, de prendre un truc de qualité parce qu'il y en a, c'est vraiment que du sucre. C'est-à-dire que c'est vraiment du Benko. Tu prends du Benko, du lait au chocolat. Tu mets du sucre dedans. C'est pareil. It's the same. And run on night and see the final night. Ok ? J'ai mon côté bilingue. Je ne vous l'avais peut-être pas montré ça, mais je suis très, très doué dans les langues obscures. Voilà. Ça, c'est un petit cadeau pour moi parce qu'il est 23h23. D'accord ? En plus, ça arrive… Oh là 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 ! Les rappeurs, allez vous rhabiller. Rap Contender 12. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. C'est une expression de merde. Ça aussi, on a fait le tour. Donc, voilà. Les gainers, oui, quand tu es très maigre. Non, quand tu as déjà un peu de gras. Et non, tu ne prends pas… Tu ne pourras pas… Enfin, tu ne vas pas exploser avec du gainer. Tu vas exploser de mauvaise qualité. Tu vas exploser en mal. D'accord ? Voilà. Donc, je pense qu'on a fait… Comme je l'ai dit, on a fait un peu le rond-point de la question. On s'est un petit peu intéressé au pour, au contre. Je pense qu'on a bien… On s'est diverti. On s'est diverti. On s'est intéressé à un sujet intéressant. Donc, je pense qu'on peut clôturer là, sur un petit trapèze. Parce que Verso, là, avec tout, il n'est pas content de la lumière en pleine gueule. Là, je suis tout, tout content parce que là, je sors de la salle. Donc, je suis un petit peu en train de me le raconter parce que ça fait toujours du bien. Une vidéo de 8 minutes. Désolé. Désolé, mais bon, il faut mettre un peu de… Si je fais des vidéos de 2 minutes, c'est relou. On ne peut pas vraiment bien parler. Donc, je mets un peu de contenu. Et puis, arrêtez de m'y tonner. Vous avez le temps. C'est quoi 8 minutes dans 24 heures ? Combien de temps tu passes aux chiottes ? 10 minutes ? Eh ! Ça fait que tu regardes ma vidéo pendant 2 minutes. Les 2 minutes qui te restent, tu peux te torcher ou te taper une petite quiche. Donc, déjà, dis merci. Dis merci. Les brigands, les bulbers. Hasta luego. La vista, baby. Good night.